Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry. Désidément, la semaine, ce sera que le prince Harry, depuis l'annonce de cette histoire de prix Patilman, qui va recevoir le 11 juillet. Donc, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui dessus ? Ça, c'est la troisième ou la quatrième que je vous fais sur le sujet, je crois que je vais en faire plusieurs. C'est pour vous dire qu'il y a un ancien sportif et un vétéran qui a soutenu le prince Harry et qui pense que le prince Harry mérite ce prix. Son nom est Jake Woods, un membre de la marine américaine, un ancien joueur de football professionnel. Et il a donné son opinion. Lui-même aussi a gagné ce prix en 2018 pour son service, le service qu'il a rendu. Il a gagné le même prix. Donc, il a donné son opinion par rapport à ça parce qu'on lui a demandé. Et ce qu'il a dit, en fait, c'est que le prince Harry mérite son prix parce qu'il a été un membre de l'armée et qu'eux aussi feront un service à la communauté des armées avec une victus, ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises, et aussi avec différentes fondations qui l'aident, n'est-ce pas ? Et il se prête, il prête sa personne à ces différentes organisations pour apporter de la visibilité. Il dit que le prince Harry est un candidat naturel à l'honneur qui lui est fait par le prix Tillman. Et c'est un prix qui honore son service militaire et sa dédication aux vétérans. Il pense que le prince Harry est un bon choix parce qu'il a dédié toute sa vie au service, que ce soit avec ses deux tours en Afghanistan et aussi avec son soutien qu'il apporte de façon générale et que c'est ce qu'il fait depuis qu'il est petit et même depuis qu'il est aux États-Unis. Voilà, donc ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Le prince Harry a des personnes qui le soutiennent, des personnes qui savent ce qu'il faut, des personnes qui en travaillent avec lui. Donc, ce ne sont pas que des huidurs, des trolls et haters qui basent leur jugement sur ses rapports personnels et privés avec la famille royale. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a Harry, l'homme militaire, il y a Harry, le prince, n'est-ce pas ? Et cet honneur se base sur Harry, le vétéran, et Harry, le fondateur des Invictus. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a pu dire sur la famille royale. S'il a déménagé de l'Angleterre en soi-disant, entre guillemets, abandonnant la famille royale, ça n'a rien à voir. Ici, on se base sur ce qu'il fait et non sur ce que les gens pensent qu'il est. Voilà, donc je suis contente de partager ça avec vous. Des soutiens comme ça sortent de plus en plus. Et ça contrecarre les médisances et la mauvaise foi des gens. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.